Ah, mais j'ai l'impression que je ne suis pas du tout claire. Donc, séance sur la lune, donc la pleine lune. Alors, c'est un rituel que je vous propose ce soir de faire. Alors, je veux bien remercier ma petite bougie. Donc, un petit rituel sur la pleine lune. Donc, on a eu la pleine lune, là, de la nuit du 26 au 27. Donc, on considère que la lune, elle a des énergies qui sont vraiment puissantes sur notre corps humain, sur notre psyché, sur nos rêves, sur nos émotions. Et puis, comme vous avez pu le dire aussi, tout ce qui est somatique, sur notre sommeil, etc. Donc, c'est en fonction de comment on va réagir à ces énergies. On aura des manifestations différentes. Peut-être que certains, certaines d'entre vous, n'ont jamais rien senti pendant les pleines lunes. C'est OK aussi. Mais voilà, effectivement, la lune considère qu'elle a une puissance, qu'elle a une énergie particulière. Alors, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe au final. Puisqu'en fait, ces rituels de lune, ils sont cycliques. Tous les mois, des fois même, deux fois par mois, on va avoir en pleine lune. Et puis, on va avoir une nouvelle lune. Et puis, avec toutes ces énergies différentes, en fonction du cycle lunaire. Donc, au final, même si vous ne ressentez pas forcément les énergies de la lune et qu'on va avoir un impact sur votre vie quotidienne, ça peut être intéressant de venir intégrer un rituel tous les mois qui soit rythmé au cycle de la lune, qui vous permette de connecter à la nature et connecter à ce cycle naturel. Encore plus pour les femmes, d'ailleurs, parce qu'il se trouve que le cycle de la lune est à peu près en symbiose avec le cycle menstruel de la femme. On a les mêmes jours, cycle lunaire et cycle menstruel. Et qu'effectivement, dans les sociétés, je ne sais plus le mot qu'on dit là, mais beaucoup plus anciennes, ou primitives, voilà, je ne voulais pas dire ce mot primitif, mais voilà, effectivement, matriarcale, même si je dirais, les femmes célébraient leur menstruation en même temps qu'elles célébraient la lune. Et en fait, leur cycle menstruel était calé à celui de la lune. Donc, il me semble que ça devait être une nouvelle lune où elles avaient leurs rêves et pleine lune où elles étaient en ovulation. Et à chaque fois, en fait, c'était une place au cycle-là. Nous, on a aujourd'hui toutes les… Comment dire ? Tout notre rythme qui nous impose de casser notre rythme naturel, finalement. On a aussi la contraception qui fait que, parfois, on a des cycles qui ne sont pas du tout naturels et qui sont imposés par la pilule ou autre, par les prises hormonales. Et puis, on est beaucoup moins connecté à ce cycle lunaire, à ce cycle naturel. Donc, on pourrait tout à fait retrouver cette connexion juste en connectant au cycle de la lune, sans fermer les volets le soir, par exemple, pour profiter des lueurs de la lune et de ces énergies-là entre notre corps, nos hormones et puis ces énergies lunaires. Donc, voilà, tout ce blabla pour dire que, même si on ne croit pas ou qu'on ne ressent pas particulièrement ces énergies, on peut mettre en place des rituels comme ça, des moments où on va célébrer le cycle naturel, célébrer la vie en soi, et puis profiter de ces moments pour aller déposer des choses et créer un vrai hôtel autour de soi. Donc, la pleine lune, en général, je vois que j'ai un petit message là. Il y a beaucoup de grésillements d'écho, mince. Je vais rapprocher pour voir, vous me direz si ça va mieux. Donc, ouais, j'ai enregistré, ouais. La pleine lune est un moment où, on va dire que c'est une fin de cycle. On a déposé nos intentions à la lune noire, à la nouvelle lune. On ne voit rien dans le ciel. Et puis, au fur et à mesure que la lune croît, ses intentions sont envoyées à l'univers et puis, on les laisse se faire naturellement. Et à la fin, on arrive à notre pleine lune, qui est donc la fin de ce cycle et le début d'un autre. On va, du coup, remercier, remercier le cycle et puis tout ce qui… Remercier l'univers, finalement, de ce qu'il nous a envoyé jusqu'à présent. Se détacher, déposer des choses dont on n'a plus besoin, qu'on a envie de laisser au cycle précédent. Et puis, pardonner, pardonner à des personnes, pardonner à soi, des choses qui ont aussi pu avoir lieu jusqu'à maintenant. Donc, c'est vraiment l'idée de se nettoyer, de lâcher tout ce dont on n'a plus besoin. Donc, remercier tout ce qui s'est passé pour aller tout bout au neuf dans un nouveau cycle. Donc, pour ouvrir cet espace, ce rituel, je vous invite à prendre une bougie que vous allez allumer vraiment pour matérialiser le début de ce rituel. Et puis, vous entourez de tout ce dont vous avez besoin, tout ce qui vous apportera du confort et qui vous aidera à vous connecter aussi à votre espace intérieur, à vos ressentis. Donc, moi, par exemple, j'aime bien travailler avec les pierres. Je vous ai déjà proposé plusieurs exercices où j'ai amené la pierre. Donc, ça, c'est la pierre de lune qui me convient très bien. Alors, c'est pareil, on pourra en parler à d'autres situations, mais les pierres peuvent avoir une signification pour nous. Et puis, j'ai ramené un bâton de sauge. Donc, c'est de la sauge blanche dans la culture amérindienne. C'est une herbe qui est très appréciée dans les rituels, qui permet à la fois de purifier. Alors, ça peut être purifier l'air, ça peut être purifier des objets, ça peut être purifier son âme également. Et puis, à la fois, un côté célébration et connexion subtile, tout simplement. Donc, ça, je l'ai apporté juste pour vous le montrer et puis j'en ferai brûler un petit peu si tu m'y autorises. Et puis, de la même manière, c'est autre chose qui aura les mêmes effets, en tout cas, de ce qu'il dit. Après, vous connaissez ce que vous voulez. Alors, il est tout petit, le mien. Je ne sais pas s'il se voit. Alors, attendez, je bug un peu. Voilà. C'est un bâton, c'est du bois de Palo Santo. Pareil, qui sent extrêmement bon, qui se consomme très doucement. Donc, c'est un peu cher à l'achat, mais en fait, vous le gardez très longtemps. Et moi, j'adore son odeur. Et c'est pareil, il va vous permettre de mieux connecter à ce côté subtil et aller un peu plus dans les profondeurs. Donc, vous pouvez le faire brûler. Bon, ce n'est pas compliqué à utiliser. Vous le mettez, que ce soit le bâton de sauge ou le Palo Santo, vous le mettez un petit peu sous la flamme pour que la braise, que le bois puisse, je ne sais plus comment on dit, faire une petite braise. Après, on laisse un petit peu la flamme se faire. Et puis après, vous n'avez plus que la braise. Alors, en général, on le met bien dans un endroit qui ne s'inflamme pas. Et puis, on laisse un petit peu dégager sa fumée. Naturellement, il va s'arrêter. Bon, parfait. J'ai arrêté de blablater. J'espère que vous avez eu le temps d'installer votre petit hôtel. Alors, je vous laisse vous installer sur une assise qui est confortable. Si vous avez un objet, une pierre, vous pouvez la mettre dans votre main, vous pouvez la mettre juste à côté de vous. On va prendre un petit temps juste pour connecter à soi, connecter à ses sensations et puis à son état. Je vous invite à déposer les mains sur vos cuits. Vous pouvez venir placer vos mains en chine ou drape. Vous aurez vos pouces et vos index en connexion les uns contre les autres. Avec les paumes de main, tournez vers la terre. Dans une posture plutôt d'accueil de vos sensations et à la fois de connexion avec votre espace intérieur. Je vous invite à fermer les yeux. À venir déposer votre respiration dans votre bassin. Et puis profitez de cet instant pour venir vous connecter à vos énergies. Que ce soit votre respiration, les sensations dans votre corps, les émotions. Venir connecter avec ces derniers jours tout ce qui s'est passé à l'intérieur de vous. si vous avez ressenti des choses liées à cette pleine lune. Et venir observer tout ça avec conscience et bienveillance. sans chercher à juger, sans chercher à être dans du positif ou du négatif. Juste observer. Venez déposer des mots. des mots sur vos énergies, sur votre état. profitez de chaque expiration pour relâcher vos épaules, relâcher votre ventre. déposer un peu plus lourdement votre bassin sur le sol. comme un arbre viendrait s'enraciner dans le sol, venez sentir vos énergies à chaque expiration, se déposer, se donner à la terre. Relâchez également votre visage et toute la pression que vous mettez sur votre visage. Le besoin d'avoir une expression particulière, juste se relâcher, être soi-même. Et à partir de cet instant, maintenant, que vous êtes profondément enraciné dans le sol, laissez votre attention remonter le long de votre colonne vertébrale, le long de votre nuque, à l'arrière de votre crâne, jusqu'au sommet de votre tête. à chaque inspiration, venez sentir le sommet de votre corps s'élever vers le ciel avec légèreté, solidement porté par votre bassin, lui-même solidement porté par la terre. et au rythme de votre souffle, sentir cette connexion entre terre et ciel. et visualisez. Visualisez la lune pleine, pleine de sa lumière. Imaginez son silence, ressentez sa puissance, ressentez sa puissance, ressentez son attraction avec la terre sous votre bassin. et entre ciel et terre, comme une connexion, venez sentir la pulsation de votre cœur dans votre poitrine. venez sentir votre poitrine se nourrir entre terre et ciel. Lorsque vous vous sentirez prêt et prête, vous pourrez doucement ouvert les yeux, relâcher les mains, puis venir garder votre connexion avec votre espace intérieur et prendre votre stylo, votre papier. On va venir déposer trois trois intentions sur un papier. Vous pouvez découper trois petits morceaux avec conscience, avec amour. sur votre premier papier, je vous invite à venir déposer un pardon. Sans chercher à réfléchir, venir ressentir d'abord ce qu'il se passe dans votre ventre, lorsque je vous propose de pardonner. Vous pouvez pardonner à quelqu'un, vous pouvez vous pardonner à vous-même. Ça peut être léger pour vous, comme ça peut être plus lourd. Je vous invite à choisir en conscience ce que vous avez envie de déposer sur ce papier, de le faire avec votre ventre, avec votre cœur, et avec vos sensations. Lorsque vous aurez terminé de déposer ce pardon, vous pourrez plier votre papier avec tout l'amour que vous voulez porter. et puis vous pourrez le laisser sur le côté, le déposer là où vous le souhaitez. Quand on aura terminé cette séance, je vous inviterez à brûler ce papier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec les flammes, avec le feu, vous pouvez aussi le jeter dans un courant d'eau. C'est important de le jeter plutôt dans une eau qui bouge et qui va quelque part, plutôt que dans de l'eau stale-monte. Mais l'idée, c'est de déposer dans le bar à ça. Sur votre deuxième papier, je vous invite à déposer une gratitude. Voilà, un remerciement, une gratitude. Et de la même manière, venir naturellement écouter les premières images qui vous viennent et essayer de ressentir. c'est ce qui émane de l'intérieur de vous pour le déposer sur ce papier. Et lorsque vous aurez terminé, vous pourrez le plier puis le mettre à côté de votre premier papier que vous brûlerez ou que vous jeterez dans un courant d'eau également. votre troisième et dernier papier, je vous propose je vous propose mais pourquoi je ne sais plus, j'ai un bug. je suis dans mon truc là, je suis restée sur ma gratitude. Ah oui, ça y est, j'ai retrouvé. Je vous propose de déposer quelque chose dont vous n'avez plus envie d'avoir, de lâcher quelque chose. Alors moi, j'avais lâché ce troisième bout de papier désormais. Voilà, alors ça peut être tout et n'importe quoi, quelque chose que vous avez envie de vous débarrasser, ça peut être physiquement, émotionnellement, ça peut être des liens affectifs, ça peut être tout ce qui émane de votre centre. Et de la même manière, lorsque vous aurez terminé, vous pourrez plier votre papier et le rajouter à vos premiers petits stocks pour pouvoir derrière, consciemment, vous en débarrasser. Donc ça, on ne le fera pas ensemble. On va laisser ces trois coups de papier à côté de nous pendant la séance. On va laisser nos énergies brasser ces intentions que vous avez déposées. Et puis, quand vous vous sentirez prête, soit tout de suite après votre séance, un ou deux jours après, quelques heures après, peu importe, il faudra vous en débarrasser. Évitez de les garder auprès de vous. Elles ne sont pas faites pour ça, elles sont faites pour les laisser et les envoyer à l'univers. Parfait. là, je vais vous inviter à vous connecter à votre gratitude, celle que vous avez déposée sur votre papier. Et puis, on va aller chercher un petit peu l'énergie que vous avez à l'intérieur de vous pour la connecter à cette gratitude et que cette gratitude fasse corps avec vous. Pour venir sentir un petit peu votre champ magnétique, je vous invite à côté, au moins, les unes contre les autres, très fort pour que ça amène un petit peu de chaleur. On va prendre conscience de la peau de vos mains et puis, on va écarter les mains un peu plus que la largeur des épaules et on va laisser les mains se faire face. pourrez arrondir un petit peu vos mains comme si vous teniez une grosse balle entre vos deux mains. Si je vous invite à fermer les yeux, à aligner votre colonne vertébrale, gardez votre respiration, votre souffle calme et puis, petit à petit, laissez vos deux mains se rapprocher. Laissez vos mains naturellement se rapprocher jusqu'à ce qu'à un moment donné, vous sentiez l'espace entre vos deux mains qui se densifient. Allez connecter directement à vos sensations, laissez votre mental de côté, ne cherchez pas à aller trop vite. Vous allez sentir à un moment donné que l'espace entre vos deux mains est plus dense, que vous pouvez difficilement aller plus loin. À partir de cet espace-là, je vous inviterai à ne plus bouger, à garder la distance que vous avez entre vos deux mains et à connecter avec cette énergie, avec cette boule, cette boule d'énergie entre vos deux mains, ça, c'est votre magnétisme, c'est votre énergie à vous. C'est ce qui circule dans votre corps à chaque souffle. Je vous invite vraiment à connecter à ça et à la fois avec l'espace de votre cœur, venir sentir l'énergie de votre gratitude se connecter à cette boule de feu. si vous êtes à l'aise en gardant les yeux fermés, en gardant cette hyper-connexion avec vous, vous pouvez laisser vos mains circuler, caresser cette boule d'énergie, laisser ces mains bouger et venir entourer cette boule. alors toujours en sentant cette connexion, cette densité entre vos deux mains en essayant de ne pas perdre ces sensations. Vous pouvez garder les mains immobiles, venir sentir partir à la découverte de cette énergie. Maintenez votre souffle régulier en conscience de chaque chose qui se passe dans votre corps en cet instant. Faites-vous confiance et lâchez complètement votre mental. L'en sentir. lorsque vous vous sentirez prêt et prête, je vous inviterai très lentement à venir déposer votre main droite au niveau de votre poitrine et votre main gauche au niveau de votre ventre. garder cette connexion avec cette énergie que vous avez sentie entre vos deux mains et venir connecter à votre corps, connecter à votre centre et à votre gratitude dans l'espace de votre cœur. venir accueillir à la fois les énergies de la lune et à la fois sa propre énergie, son propre sourire. d'une écoute attentive et bien lévente. venez faire corps avec cette gratitude et venez accueillir aussi tout le reste. tout ce que vous avez déposé sur papier. venez accepter lâcher prise. puis je vous inviterai à prendre une profonde inspiration pour pouvoir expirer par ma bouche. si vous avez besoin de le faire encore une fois, n'hésitez pas à remettre cette respiration. que vous pouvez vous donner que vous pouvez de nouveau déposer vos mains sur vos cuisses et puis ouvrir les yeux lentement. honorez toujours cet espace de pratique que vous avez ouvert. et on reviendra et on reviendra se mettre debout sur notre tapis pour venir saluer la nuit. donc on va se mettre à l'avant de son tapis et on va venir faire face et on va venir faire face à la tranche la plus longue du tapis. je vous invite à venir connecter vos orteils les uns contre les autres. si vous avez vos talons qui se touchent arrisez les talons de se toucher puis sinon on vient ramener l'épaule de moi vers l'avant on relâche les épaules on relâche les genoux et dans un premier temps on prend conscience de cette posture debout bien ancrée sur le sol venez sentir le poids de votre corps sur vos pieds sur une inspiration on viendra lever les bras vers le ciel on vient laisser l'épaule de main se toucher jusqu'au bout de l'inspiration on va se mettre le bassin vers l'avant et puis ouvrir les épaules vers l'arrière expirer ramener les mains l'une contre l'autre dans le coeur récupérer votre verticalité on viendra déposer les bras vers le corps et de nouveau inspirez lever les bras vers le ciel jusqu'au bout de l'inspiration pour une de main l'une contre l'autre bassin plongé vers l'avant poitrine en direct sous le ciel expirez ramenez les mains l'une contre l'autre devant le coeur venez connecter à ce rituel à votre lune à inspirer les bras vers le ciel retenez votre respiration gardez-la quelques instants le bassin basse-floué vers l'avant la poitrine ouverte et à l'expiration ramenez les mains l'une contre l'autre devant le coeur à inspirer les bras vers le ciel une paume de main l'une contre l'autre passe vers l'avant gardez votre respiration sur l'expiration ici on va ramener les mains l'une contre l'autre devant le coeur et garder le haut du corps qui bascule vers l'avant on va venir basculer le corps à la parallèle au sol on va faire un angle droit entre les jambes et le haut du corps allongez votre nuque venez sentir cette ligne d'énergie entre le bassin vers l'arrière et le sommet du crâne vers l'avant le ventre engagé très légèrement juste pour maintenir vos organes inspirez sur place expirez relâchez complètement en direction du sol vous pouvez plier légèrement les genoux si les sensations sont trop importantes commencez et sur une expire doucement on viendra dérouler le dos du bas jusqu'en haut en conscience de chacune de vos vertèbres qui vient bouger inspirez levez les bras vers le ciel de nouveau bascule le bassin vers l'avant la poitrine vers le ciel retenez votre respiration gardez la poitrine expirez basculez vers l'avant poitrine parallèle au sol restez ici cherchez à vous grandir cherchez à connecter vos mains avec votre poitrine hypersensibilité ce soir pendant votre rituel de pleine inspirez expirez relâchez en direction du sol et sur une prochaine expiration déroulez le dos du bas jusqu'en haut pour vous redresser on viendra faire la même chose une dernière fois inspirez les bras vers le ciel les paumes de main se font face bassin vers l'avant respiration douce retenez quelques instants elle expire je bascule vers l'avant regarde sur le sol en direction de la terre inspirez grandissez votre nuque qui est expiré dans le sol et sur une prochaine expiration on viendra dérouler le dos du bas jusqu'en haut pour venir se roulent ici on va venir lever les bras sur une inspiration l'épaule de main se touchent les mains délicates expirer on bascule vers la droite inspirez expirez tranquillement venez sentir que vos doigts vous étirez vers la diagonale on étire tout le côté gauche doucement en conscience avec votre souffle ramenez vos bras vers le ciel on va venir ouvrir le pied gauche franchement bien plus large que votre bassin laissez les orteils vers l'extérieur inspirez venez vous placer en DS donc en DS on viendra aller chercher le plus bas possible avec le bassin pour peut-être arriver à la hauteur des genoux ne cherchez pas à être dans la compétition avec vous-même on accepte son état actuel on vient ouvrir complètement donc j'ouvre les genoux j'ouvre la poitrine les épaules les coudes à la largeur à peu près à la hauteur de vos épaules et puis on vient ouvrir grand les doigts garder un visage qui accueille sans chercher à avoir une expression particulière mais venez ressentir de manière subtile cet accueil sur votre visage inspirez expirez prochaine inspiration on viendra basculer sur le côté droit je ramène le bras droit vers l'avant le bras gauche du côté de ma droite beaucoup de côte droite inspirez expirez venez sentir la force dans nos jambes sur une inspiration on revient vers le centre et on va basculer les mains de chaque côté de notre pied droit pour venir se placer en fin de base sur une inspiration on lâche le main du sol on plonge les bras loin vers l'avant les pommes de main se touchent ouvrez les bras vers le ciel la poitrine vers le ciel et le bassin vers la terre de connecter entre tête et ciel on sentit toujours votre visage qui accueille expirez ramenez les mains de chaque côté du pied on va venir déposer le genou droit dans le sol et puis doucement venir placer le ventre sur le tapis sur une inspiration vous aurez vos mains juste en dessous de vos épaules vos coudes qui se rapprochent à l'arrière poussez sur vos mains pour redresser votre poitrine laissez vos épaules se dégager de vos oreilles inspirez expirez ramenez votre poitrine au sol et sur une inspiration on leur accrochete nos pieds dans le sol et venir chercher le chien tête en bas si vous êtes comme moi vous allez ouvrir votre chaussette n'hésitez pas à être prêt ne restez pas dans une posture statique dans votre chien tête en bas n'hésitez pas à bouger à venir sentir ce qui vit pendant votre corps puis on viendra déposer lourdement le pied gauche dans le sol pour pouvoir décoller la jambe droite vers le ciel à inspirer et à l'expire on ramera le pied droit entre les deux mains à l'avant vous pouvez accompagner votre pied attraper votre cheville pour la poser à l'avant du pied de nouveau dans une forme basse paume de main l'autre contre l'autre à inspirer plonger vers le ciel déposer dans l'intérieur garder votre souffle quelques instants et à l'expire on dépose les mains sur le sol ok ici on va venir basculer sur un demi squat donc j'ai le genou ouvert et l'avant gauche est tendu sur le côté parfait inspirez à l'expire si vous le pouvez on viendra déposer les mains vers l'avant peut-être les coudes et relâchez la tête vers l'avant on vient faire une salutation à la lune venez sentir tout le côté solennel que vous avez envie de mettre dans ce rituel inspirez redressez de nouveau votre tête et on viendra basculer de l'autre ceux qui connaissent la salutation à la lune c'est une petite variation personnalisée que je vous propose on étend la jambe droite à inspirer ouvrez la poitrine et à l'expire on bascule vers l'arrière gardez votre souffle fluide inspirez et redressez et on va basculer cette fois-ci les deux mains de chaque côté du pied gauche dans une forme les deux mains de se joindre contre l'autre inspirez ouvrez la poitrine gardez votre souffle quelques instants dans cette posture d'ouverture d'accueil et à l'expire de nouveau on dépose les mains dans la terre genou gauche sur le sol inspirez expirez venez déposer votre ventre sur le sol gardez vos coudes vers l'arrière attirer à l'autre et à l'inspire repoussez le sol pour ouvrir votre poitrine expirez en sol vous venez crocheter vos orpèles pour une inspiration en chambée en bas ici pareil on vient basculer le poids du corps à gauche à droite on vient sentir le mouvement connecter à ce mouvement déposez votre pied droit dans le sol décollez votre jambe gauche inspirez et à l'expire de nouveau entre les deux mains fente basse du côté gauche vous avez bien votre pied gauche devant les deux mains une contre l'autre inspirez ouvrez gardez votre souffle et à l'expire déposez de nouveau vos deux mains sur le sol on viendra décoller le genou pour venir se redresser aller chercher de nouveau notre liesse déposez le bassin en direction du sol ouvrez vos bras ouvrez vos doigts venez sentir la puissance de vos jambes dans cette posture inspirez inspirez et puis ici on va pousser sur le pied droit pour aller chercher à rapprocher le pied gauche et venir passer le bras contre l'autre devant le cœur fermez les yeux inspirez et inspirez relâchez les bras venez sentir les problèmes et les effets de cette posture sur votre corps on va venir faire exactement la même chose dans l'autre sens on va inspirer vers le ciel paume de main contre l'autre je bascule le bassin vers l'avant j'ouvre la côte expirez basculez vers l'avant restez à la parallèle au sol inspire expire on repose l'eau du corps en direction du sol et sur une autre expiration déroulez ok et on vient ouvrir le pied droit bien grand sur le côté ouvrez vos orteils installez-vous en 10 venez connecter à votre féminité à votre force à votre puissance à votre emplacement connecter à votre lune et puis on va basculer de l'autre côté donc je ramène le bras gauche vers l'avant le bras droit sur le côté inspirez expirez ramenez les deux mains de chaque côté de votre pied gauche ici vous pouvez tenter une petite variation si vous vous sentez de le faire ou bien chercher une fente avec le genou décollé vers l'arrière sinon vous posez votre genou à inspirer ou ouvrez votre poitrine gardez votre souffle expire expire garde les deux mains de chaque côté du pied et six fois vous posez votre jeûne sur le sol ça vous allez chercher une planche inspirez sur l'expire on vient poser le ventre sur le sol inspirez ouvrez votre poitrine expirez le ventre de nouveau sur le sol réhabilitation sur une inspiration on vient chercher un champ de temps restez ici quelques instants baladez-vous dans cette posture le pied droit déposé dans le sol dégagez votre jambe gauche vers le ciel et à l'expiration déposez votre pied gauche entre vos deux mains le genou sur le sol il part inspirez ouvrez retenez doucement votre souffle expire les deux mains en salle ici on va ouvrir notre jambe droite pour se placer contre une squat toujours du même côté donc ces jambes rouges privées inspirez et à l'expire on bascule vers la main vous pouvez relâcher vos pieds et vraiment laissez votre bassin se rapprocher du sol de la terre relâchez votre ventre relâchez votre périmée inspirez redressez votre regard et on vient basculer doucement de l'autre côté j'inspire j'ouvre la poitrine j'expire je bascule vers avant si vous avez envie d'être dans une posture d'accueil vous pouvez laisser vos paumes de main en direction du ciel inspirez redressez votre regard venez placez une main de chaque côté de votre pied droit installez-vous dans une fente le genou sur le sol ou pas inspirez plongez vers l'avant puis vers le haut ouvrez votre poitrine expirez une main de chaque côté du pied puis on bascule le pied ou le genou sur le sol inspirez expirez pour venir déposer votre ventre sur le tapis inspirez ouvrez la poitrine expirez dans le sol on prochette les orpées dans le sol et sur l'inspiration on s'installe en chien rétendant cette fois-ci c'est le pied gauche qu'on va vous poser sur le sol décoller la jambe droite vers le ciel et elle expire pied droit entre les deux mains à l'avant inspirez plongez les mains vers l'avant puis vers l'avant gardez votre souffle laissez-le circuler à l'intérieur de votre poitrine et à l'expire on dépose une main de chaque côté puis ici on va déposer le talon à l'arrière se retrouver dans votre béette j'ouvre les orteils j'ouvre les bras j'ouvre les genoux inspirez expirez doucement vous pouvez remonter votre bassin pousser sur votre pied gauche pour ramener le pied gauche à côté du pied droit et comme je l'ai oublié tout à l'heure au tout début on va le faire ici on inspire on garde les deux paumes de main l'une contre l'autre et à l'expire on basse puis la gauche inspirez expirez dans la démonale doucement sur une inspire redressez vos doigts et laissez vos bras se relâcher le dos de votre poids prenez quelques instants ici pour observer et accueillir on va partir sur la tête et accueillir et accueillir et accueillir et accueillir A repartir sur une salutation à la nuit, avec d'autres variations, inspirer, lever les bras vers le ciel, ramener l'épaule de main qui se font face sans que les mains se touchent, inspirez, elle expire, on bascule à droite, restez ici, venez sentir ce qu'il se passe dans vos bras, l'espace entre vos deux mains, doucement ramenez les bras au centre, ouvrez le pied gauche, DS, ici on vient ouvrir au maximum le visage, les coudes, les genoux, le cœur, inspirez, lever les bras vers le ciel, on va venir croiser les doigts, pointer les doigts vers le ciel, on va pousser les doigts en direction du ciel et abaisser le bassin vers la terre, allongez votre nuque et relâchez votre visage, inspirez, expirez dans cette énergie d'alignement. On va relâcher les bras, ramenez les bras sur le centre et on va déposer encore un peu plus le bassin vers le sol, on va aller chercher la posture du squat, vous pouvez resserrer un petit peu vos pieds, ramenez vos jambes, ramenez vos bras entre vos deux jambes et venir trouver votre équilibre, les deux paumes de main qui se font face, la pression de vos coudes à l'intérieur de vos genoux. Ici, je vous invite à relâcher complètement votre ventre, à relâcher tout votre bassin, votre périnée, venir sentir l'énergie lunaire dans votre bassin, venir connecter à son cycle, à la rondeur de la lune. Tranquillement, relâchez les mains, vous pouvez déposer les mains sur le sol pour remonter votre bassin, levez tranquillement, vous pouvez de nouveau ouvrir un petit peu les mains. On va refermer le pied gauche, qui soit parallèle à l'autre pied loin, ramenez les bras au niveau des épaules, basculer le bassin vers l'arrière, la main droite vers l'avant pour aller chercher tricolation. Choisissez l'effortement de vos pieds, que vous soyez confortables. Puis, pour tous ceux qui ont fait la séance sur le mur, venir connecter à vos sensations d'alignement, venir sentir encore ici l'espace entre la terre, sous vos pieds, et le ciel, juste au-dessus de votre main et au milieu de votre poitrine, avec votre cœur qui pulse, votre souffle qui glisse. Sur une expiration, doucement, ramenez votre regard sur le pied droit, le bras gauche, et on va venir déposer les deux mains de chaque côté du pied droit, pour aller chercher une forme basse, soit le genou sur le sol, soit le genou décollé. On va prendre les deux mains l'une contre l'autre, on inspire et on ouvre. Comme on l'a fait tout à l'heure, on peut écarer votre souffle. Quelques instants, naturellement, sans forcer, et puis sur une expiration, ramenez les mains l'une contre l'autre de chaque côté du pied. Je viens de poser le genou droit sur le sol, le pied droit dans le sol en planche. Inspirez, à l'expire, on dépose le ventre sur le sol. Inspirez, ouvrez votre poitrine. Expirez de nouveau, déposez sur la terre. Crochez vos orteils dans le sol, et sur une inspiration, chantez-en. Relâchez votre nuque, votre visage, votre nageoire. Déposez le pied gauche dans le sol, dégagez le pied droit. Inspirez, expire, pied droit entre les mains. Et tout de suite, engagez votre inspire, ouvrez la poitrine, ouvrez les mains. Expire dans le sol. Déposez votre talon, retournez en DS. Je ouvre les jambes, je ouvre les genoux, je ouvre le visage. Accueillir, ressentir. Ramenez les paumes de main l'une contre l'autre, les doigts s'entrelacent, les index en direction du ciel, le bassin vers la terre. Relâchez votre visage. Doucement, on va attendre les jambes, relâchez les bras, refermez le pied gauche pour le maintenir perpendiculaire au pied. Non, c'est l'inverse, pied droit, perpendiculaire au pied gauche. Les bras au niveau des épaules. On vient faire trikonasana de l'autre côté. Je bascule la main gauche au-dessus du pied gauche. On va venir connecter à la terre avec la main gauche, au ciel avec la main droite. Ne vous alignez, non pas dans votre corps, dans votre esprit, dans votre intention. Venez trouver votre place. Notre ciel et l'air. doucement, on va amener la main droite dans le sol pour venir déposer une main de chaque côté de votre pied. Vous installez dans une fente du côté gauche. Les genoux ne pas sur le sol, à l'inspire du pied gauche. On accueille. On garde le souffle peut-être. Expirez. Les deux mains de chaque côté du pied. Basculez le genou gauche ou le pied gauche. À l'arrière. Et sur une expiration. On vient déposer le ventre sur le sol. Inspirez, ouvrez votre poitrine. Dégagez vos épaules et vos oreilles. Relâchez votre mâchoire. Expirez dans le sac. Et chers un peu dans le bas. Inspirez, ouvrez votre poitrine. Prenez le temps de relâcher votre mâchoire. Ici, on viendra déposer le pied droit dans le sol. Décollez le pied gauche. À l'inspiration, doucement posez votre pied gauche entre vos deux mains. Et de manière la plus fluide possible, on s'engage dans vos ouvrantes. Ouvrez la poitrine. Et on viendra déposer une main de chaque côté du pied à l'avant. Dernière fois. Dernière déesse. Ouvrez vos genoux. Ouvrez vos bras accueillis. Avec confiance. Avec dignité. Tranquillement, vous pourrez pousser sur votre pied droit. Vous ramenez, pied droit, côté du pied gauche. Quelques instants, ici. Vous devrez retourner vers l'avant. Les épaules relâchées, le visage détendu, observé. Venez sentir la texture de votre espace. De ce rituel. Connecté avec vos premières intentions. Connecté avec vos énergies, mesdames, de cette pratique. Je vous invite à faire la transition des yeux fermés. Mais si vous n'êtes pas à l'aise, vous pouvez ouvrir vos yeux. On va s'installer dans la posture de l'enfant. Vous pouvez garder vos yeux fermés. Venir connecter vos mains à la terre. Venir sentir. Votre corps qui s'installe dans la posture. Laissez un peu de place à votre ventre, entre vos cuisses. Pour pouvoir définitifiquement déposer votre trône sur le sol. Les bras du corps, les pommes de l'ombre, la direction du ciel pour accueillir. Les derniers instants. Investir encore quelques instants dans votre espace. Je pense que vous vous sentirez prêt, prêt pour les... Redressez lentement. Déroulez votre dos et vous installez en Shabbasava. La dernière posture de la séance. Métons, qui vous foutu pas pour vous installer. Vous allez déposer vos jambes sur le sol. Vous allez déposer votre bassin. Vous allez déposer tout votre dos sur vos épaules. Relâchez votre tête. Laissez tranquillement votre souffle. Parcourir votre corps. Parcourir votre corps. Restez connecté à votre espace intérieur, à votre lune. Parcourir votre corps. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501